coucou les amis j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage du mercredi 22 juin 2022 donc je suis contente de vous retrouver après quelques jours où j'ai pris des vacances pour me ressourcer un petit peu donc j'espère que vous allez toutes et tous très bien alors on va commencer on va voir un message une énergie pour la journée qui arrive on va voir un petit peu qu'est ce qui ressort alors nous avons intégré le féminin donc là ici on est en train d'accueillir quelque chose à l'intérieur de son corps à l'intérieur de soi on peut parler aussi de fécondité on peut parler de nouveaux projets en tout cas il ya quelque chose qui est en gestation il ya de nouvelles énergies qui sont en train d'arriver dans vos projets ça peut être aussi le fait de mettre au monde un projet de faire naître quelque chose alors on va continuer on va utiliser le le normand et on va voir un petit peu ce qui se passe au niveau des énergies alors on a la carte de la maison alors ici ça peut être en lien avec votre foyer on peut nous parler de stabilité de construction et on a le renard alors peut-être un travail à la maison le fait de travailler depuis chez soi mais on peut nous parler aussi de prudence d'une certaine méfiance en par rapport au foyer peut-être par rapport à la famille alors on va voir ce qui ressort à la coupe nous avons le nice et nous avons les nuages alors ici on nous parle de démarche on nous parle d'entreprendre justement l'officialisation d'un projet et d'avoir envie de mettre en lumière certaines choses donc peut-être ici que vous êtes en questionnement sur l'officialisation d'un projet d'une relation et par rapport à ça il ya quelque chose qui est encore un petit peu flou ou qui peut être assez trouble donc on voit ici quand même qu'il va y avoir une possibilité d'éclaircir certaines choses de mettre en lumière une situation alors on va voir un petit peu ce qui se passe une deux trois quatre cinq six sept huit et neuf alors au dos nous avons les souris alors peut-être que vous avez du stress peut-être que vous êtes contrarié ça peut être des petits des grands tracas en tout cas ici on peut nous parler d'inquiétude peut-être qu'il ya une situation qui vous soucie ou qui vous inquiète alors on a la carte du cercueil on a l'enfant on a la tour on a le bouquet on a l'arbre nous avons le cavalier on a la clé et la lune et enfin nous avons les chemins alors déjà ici on nous parle d'une stabilité on nous parle de quelque chose qui est en train de s'ancrer dans vos projets l'arbre c'est aussi la vitalité c'est aussi de l'énergie que vous allez pouvoir puiser à l'intérieur de vous donc il ya quelque chose qui ramène du concret dans vos projets dans ce que vous entreprenez il ya une envie aussi de prendre soin de soi de prendre soin de ses énergies et de tourner une page par rapport à une situation du passé puisque le cercueil ici peut nous parler de transformation de changement qui arrive vers vous ça peut effectivement concerner un enfant ou une personne plus jeune que vous en tout cas avec la tour on voit que vous prenez de la hauteur sur une situation vous avez peut-être aussi envie de vous retrouver avec vous même puisque la tour ça peut nous parler aussi d'introspection donc c'est un besoin de faire le point de se retrouver avec soi même pour prendre de la hauteur par rapport aux situations que vous vivez nous avons le bouquet qui nous parle d'un cadeau quelque chose que vous recevez qui va énormément vous faire plaisir et ce cadeau cette offre on va ouvrir des portes va vous amener de nouvelles possibilités donc on voit que au niveau de votre ancrage vous êtes en train de vous aligner à vos intuitions à ce que vous ressentez à l'intérieur de vous on a le cavalier alors on a quelqu'un de saint qui vient vers vous on a quelqu'un qui a une énergie très forte quelqu'un qui a envie justement de vous apporter des messages de vous apporter des réponses et par rapport à cette visite par rapport à ces nouvelles on a un choix qui va être fait vous allez pouvoir prendre une décision importante donc on a un choix qui va quand même être vraiment guidé vous allez avoir des ressentis des intuitions et c'est grâce à ces intuitions que vous allez prendre cette direction que vous allez prendre ce chemin en tout cas avec la carte du cercueil il ya un changement assez important il ya quelque chose qui se transforme il ya aussi une sensation d'être appelé par quelque chose de nouveau ce qu'on a l'enfant juste à côté donc on tourne une page et on commence quelque chose de nouveau on se lance aussi dans un nouveau projet alors on va recouvrir ces cartes pour avoir un petit peu plus d'informations on va voir ce qui ressort alors sur le cercueil sur l'enfant on peut nous parler aussi de nouvelles par rapport à une école par rapport à un enfant un enfant une personne plus jeune que vous qui vient vers vous on a la tour donc on prend de la hauteur sur une situation le bouquet quand même nous parle d'ouverture nous parle de bonheur aussi de générosité alors qu'est ce que nous avons au point au dos nous avons la carte sombre alors ici on nous parle de quelque chose qui alors la carte claire pardon la carte claire qui va nous montrer que les choses vont être clarifiées les choses vont être mises en lumière il va y avoir justement de la clarté sur ce que vous vivez actuellement et ça va permettre d'amener une concrétisation ça va permettre d'éclaircir vos projets d'éclaircir aussi les choses qui vous tiennent à coeur donc on tourne une page et on a le soleil donc on peut parler de l'été aussi on nous parle d'une transformation pour cet été mais on nous parle aussi de chaleur d'optimisme de positif qui vient vers vous sur l'enfant on a l'empreinte donc c'est vous même ça peut représenter une énergie pure une reconnexion à l'intérieur de vous mais ça peut être aussi le fait que vous allez mettre en place quelque chose de nouveau vous allez faire naître un projet faire naître quelque chose qui vous tient à coeur sur la tour on a le désir alors on peut parler aussi d'envie de plaisir de passion et c'est relié peut-être un établissement donc il ya peut-être ici le fait d'être guidé par rapport justement un lieu peut-être que vous avez envie de mettre en place un projet professionnel vous avez envie de mettre en place une passion quelque chose qui vous tient à coeur et par rapport à ça vous réfléchissez vous prenez du recul sur les énergies que vous vivez intérieurement nous avons le bouquet et on a la lettre donc des nouvelles d'un cadeau de quelque chose que vous recevez on nous parle aussi de communication très généreuse avec beaucoup de partage beaucoup d'entraide nous avons l'arbre et on a ici l'introspection donc on fait le point par rapport à un ancrage par rapport à une situation qui va se stabiliser vous avez envie de réfléchir vous avez envie peut-être de vous retrouver avec vous même pour faire le point sur une situation on a ici quelqu'un qui vient vers vous et on a des retrouvailles on a une réconciliation on a quelqu'un qui vous apporte aussi un message d'amour quelqu'un qui a envie de s'ouvrir au niveau d'une relation qui a envie de s'épanouir aussi on nous parle quand même de quelqu'un ici qui a envie de consolider des liens de renforcer une relation nous avons la clé et nous avons la femme alors des portes qui s'ouvrent pour une femme si vous êtes une femme ça vous représente mais ça peut être aussi des ouvertures ici par rapport à vos intuitions par rapport à vos ressentis on a la pause sur la lune donc on réfléchit on fait le point on se retrouve avec soi même on prend un temps de pause pour se reconnecter à ses intuitions et à ses ressentis et nous avons des choix qui vont être faits qui vont amener des discussions des conversations avec une personne donc là on voit pendant une période d'été que vous allez mettre en place une passion quelque chose que vous aimez il y aura beaucoup de communication par rapport à cette passion par rapport à ce qui vous anime on voit que vous réfléchissez intérieurement par rapport à une réconciliation par rapport au fait de se rapprocher d'une personne on a ici la femme la pause et les discussions donc on voit une femme qui prend du temps pour réfléchir par rapport à des communications à des discussions mais on nous parle aussi de ressentis et d'un temps de pause d'un temps de réflexion on communique on échange avec une personne donc voilà ce qui ressort ici dans vos énergies alors on va continuer et on va utiliser le tarot donc le tarot de la sagesse des anges il me semble on va voir un petit peu ce qui se passe pour vous alors qu'est ce que l'on nous dit on va voir qu'est ce qui ressort à la coupe nous avons on a le soleil et on a le magicien donc là il ya une période d'ouverture de de positif de joie et on a le magicien qui nous indique que vous prenez un nouveau départ que vous avez les outils en main pour vous lancer dans un nouveau projet pour prendre de nouvelles initiatives aussi par rapport à quelque chose qui vous tient à coeur et le soleil nous parle d'épanouissement donc c'est s'ouvrir à la joie s'ouvrir au positif et mettre en place quelque chose de fort alors on va voir un petit peu ce qui ressort au niveau des énergies qu'est ce qu'on nous dit pour cette journée alors au dos on a la force donc on a la vitalité on a l'énergie on fait preuve de courage de détermination d'ambition on parle aussi de puissance donc c'est une énergie qui va vous permettre de vous affirmer tel que vous êtes et de vraiment trouver l'énergie à l'épuiser l'énergie à l'intérieur de vous nous avons l'ego nous avons le 6 dp nous avons le 9 de coupe on a le 3 de denier on a le soleil qui ressort et on a le 7 dp alors ici il ya vraiment un temps de guérison après quelque chose qui a été perdu après une perte après un manque en quelque chose qui vous a bloqué dans une situation ça peut être aussi une perte matérielle on voit vraiment de la joie on voit du positif qui vient vers vous il ya un vœu qui se réalise il ya quelque chose vraiment qui va s'accomplir dans vos projets et on parle d'une transition alors ça peut être justement un voyage un déménagement un mouvement qui arrive dans votre vie on vous invite ici à vous libérer de toutes les illusions donc peut-être qu'il ya eu des dépendances peut-être qu'il ya eu des addictions et par rapport à ça c'est le moment de vous libérer intérieurement de tout ce qui vous bloquer donc vous êtes porté vraiment pour avancer vers vos souhaits vers vos rêves pardon pour pouvoir réaliser quelque chose qui vous tient à coeur qui vous épanouit intérieurement et on nous parle aussi de travail d'équipe donc il est possible que vous soyez amené à travailler avec des personnes autour de vous à collaborer à échanger on a du partage on a des idées qui sont transmises et c'est vraiment quelque chose qui va vous apporter une forme de richesse c'est vraiment quelque chose qui va vous permettre d'aller vers la joie d'aller vers le bonheur en tout cas on a quand même ici beaucoup d'épées donc on est beaucoup dans le mental dans les pensées on réfléchit énormément également et on a envie ici de se libérer de peur de crainte de tout ce qui pouvait être illusoire et qui pouvait nous bloquer dans une situation donc il ya un partage qui se fait alors aussi bien au niveau professionnel mais aussi par rapport à vos projets de manière générale on a des idées qui sont échangées on a du partage on a aussi de la générosité donc on est dans quelque chose on est dans l'entraide surtout le 6 d'épée nous montre que vous passez par une phase de transition qu'il y a quelque chose qui est en train de changer dans vos projets dans tout ce que vous entreprenez donc ça nous montre quand même quelque chose qui change quelque chose qui est en mouvement alors je vais recouvrir ces cartes pour avoir un petit peu plus d'informations on va voir qu'est ce que l'on nous dit sur l'ego sur le 6 d'épée sur le 9 de coupe 3 de denier le soleil et le 7 d'épée ici on a le 3 d'épée donc il y a encore une blessure émotionnelle ou quelque chose qui a été douloureux pour vous émotionnellement on a l'ego on a le roi d'épée donc là on prend des décisions concrètes pour se détacher d'une dépendance ou de quelque chose qui a créé une emprise donc vous avez ici des décisions qui vont être concrètes on a le 6 d'épée et on a la reine de denier donc on a une transition qui peut se faire effectivement sur le plan matériel par rapport à ce que vous possédez ça peut être l'achat d'un bien ça peut être un investissement important qui va pouvoir se faire pour vous 9 de coupe et le rêveur donc là on se lance on prend de nouvelles initiatives pour aller vers ses rêves pour aller vers quelque chose qui vous porte quelque chose que vous avez envie de réaliser on a le 3 de denier et le valet de bâton donc il y a de nouvelles initiatives ici il y a des de nouvelles prises de décisions qui vont être importantes pour pouvoir partager des idées pour pouvoir s'entraider également sur le soleil on a la force donc vous avez l'énergie et vous avez la force à l'intérieur de vous pour aller au bout de vos projets on voit que vous faites preuve de détermination et on a aussi du positif qui rentre dans votre vie on a le cavalier de denier on a le 7 d'épée alors ici je ressens vraiment quelque chose qui se règle par rapport à une perte soit une perte matérielle soit quelque chose qui a été douloureux pour vous et on a vraiment quelque chose qui se met en place petit à petit et qui va permettre de résoudre la situation donc voilà mes amis ce qui ressort pour vous alors on va continuer et on va voir au niveau sentimental quels sont les messages pour vous au niveau amoureux où on a le retour peut-être le retour d'une personne du passé peut-être aussi que le passé va être très important dans votre vie sentimentale dans votre relation également alors à la coupe nous avons la projection et nous avons le travail donc vous vous projetez vers l'avenir il ya un travail intérieur qui se met en place peut-être un travail sur vous peut-être justement un travail des efforts quelque chose qui va faire grandir qui va faire évoluer une situation et on voit que vous allez pouvoir vous projeter à travers ce travail qui va être fourni il ya vraiment ici un temps d'effort en fait un temps d'effort et quelque chose qui va vous permettre de vous projeter alors qu'est ce qu'on nous dit 8 et 9 alors au dos nous avons le temps il est question ici de quelque chose qui prend du temps à se mettre en place mais ça peut nous parler aussi de quelque chose qui évolue dans le temps donc d'une relation qui est en train de grandir qui en train de prendre forme également nous avons la naissance nous avons la joie nous avons l'amitié nous avons la projection on à l'amour on à l'étranger on a le cadeau le retard et on à la distance bon au centre on nous parle d'amour donc il va y avoir vraiment une connexion forte avec la personne de votre coeur ça peut être aussi une rencontre affective en tout cas il ya la naissance de nouveaux projets on voit que vous concrétisez votre relation on peut parler de mariage de fiançailles en tout cas d'un lien qui va être de plus en plus important avec cette personne on peut nous parler d'une personne qui est d'origine étrangère mais ça peut nous indiquer aussi que pour le moment c'est une personne que vous ne connaissez pas et avec qui vous allez créer un lien très fort donc il ya une projection qui va pouvoir se faire il ya vraiment quelque chose qui va vous permettre d'avancer dans la relation et de concrétiser votre lien c'est aussi la naissance de nouveaux projets dans lesquels vous allez pouvoir vous projeter vers l'avenir et pouvoir vraiment visualiser de nouvelles choses on a un cadeau qui arrive avec du retard alors effectivement il peut y avoir justement un cadeau qui vient de la part de la personne de votre coeur quelque chose qui a pris du temps à se mettre en place beaucoup d'amour beaucoup de sentiments qui sont présents entre vous et on a la distance alors ici ça peut me parler aussi d'un d'un amour qui à distance ou d'une personne qui vit loin de vous ça peut nous parler également d'une forme de distance qui a été présente dans la relation et par rapport à ça on a un retour à la complicité on a du partage on a des émotions qui sont ressenties et on crée un lien encore plus fort alors on va voir quel est l'état d'esprit de la personne de votre coeur quel est son état d'esprit on a quelqu'un qui porte un poids le 10 de bâton ça nous montre quelqu'un qui a une charge quelqu'un qui porte un poids sur ses épaules ça peut être le fait que cette personne a traversé beaucoup de difficultés aussi des choses qui ont été très lourdes à porter on a la reine de denier donc on voit également que la personne de votre coeur est en train de matérialiser ses projets c'est une personne qui a envie de concret c'est une personne qui a envie de matérialisation et on sent également que cette personne souhaite apporter vous protéger vraiment être présente à vos côtés vous protéger vous envelopper et on a le 7 de coup donc c'est également quelqu'un qui est en train de mettre en lumière une situation qui était complexe qui pouvait amener peut-être des illusions, des doutes et on voit que cette personne va faire un choix par rapport à ça on voit une prise de décision importante on a l'as d'épée donc on a quelqu'un qui a envie de communiquer on a une personne ici qui a envie d'exprimer les choses, de dire ce qu'elle a sur le coeur par rapport à ça on voit des choix qui vont se présenter vers elle et qui vont lui permettre de clarifier des situations alors on va voir dans votre état d'esprit ce qui ressort quel est votre état d'esprit on a l'empereur, vous vous affirmez au niveau sentimental l'empereur c'est vraiment le fait de retrouver son pouvoir on a le 3 de bâton et on a le 2 d'épée le 3 de bâton nous indique que vous vous projetez vers l'avenir vous avez peut-être envie de voyager vous avez envie de faire bouger les choses et en même temps de vous affirmer intérieurement il est peut-être question aussi d'indécision peut-être que vous réfléchissez, que vous vous questionnez intérieurement par rapport à votre relation il peut y avoir des interrogations qui sont présentes et on a le valet de denier donc le valet de denier c'est quelque chose de nouveau c'est le fait d'étudier une situation c'est le fait de prendre le temps pour mettre en place quelque chose de nouveau donc on a vraiment ici une affirmation de qui vous êtes et en même temps des projets que vous préparez pour le futur alors on va voir aussi quelles sont les énergies de votre relation alors on a le 8 de coupe on a le valet de coupe et on a le cavalier de denier et ici le 8 de bâton alors on est beaucoup dans les émotions il y a beaucoup de ressentis beaucoup d'émotions qui sont présentes à l'intérieur de vous le 8 de coupe c'est le fait pour vous de quitter des émotions du passé qui ont pu être lourdes à porter qui ont pu être douloureuses et en même temps on a le valet de coupe donc on nous parle d'innocence on nous parle de pureté il y a quelque chose que vous mettez en place petit à petit c'est comme si justement vous étiez guidé pour faire avancer vos projets mettre en place ce qui vous tient à coeur et le valet de coupe nous parle aussi d'énergie très douce qui sont présentes à l'intérieur de vous que ce soit vous ou la personne de votre coeur mais il y a vraiment quelque chose qui va se matérialiser petit à petit et que vous allez construire petit à petit également donc le cavalier de denier c'est une énergie assez lente mais on est vraiment dans le fait de prendre en compte chaque détail et d'être attentif alors on va voir pour les personnes célibataires ce qui ressort nous avons le cavalier d'épée nous avons le valet de denier et on a le monde ici on a la reine de coupe alors ici pour les personnes célibataires vous prenez des décisions ici importantes le cavalier d'épée nous montre aussi que vous avez envie de faire passer un message de dire quelque chose qui vous tient à coeur on a le valet de denier qui nous indique ici qu'il y a quelque chose qui est en train d'être étudié peut-être que vous êtes en train d'analyser une situation aussi par rapport à votre vie amoureuse et on a le monde qui nous indique une ouverture ça peut être aussi des échanges sur les réseaux sociaux avec une personne il peut y avoir des communications des échanges entre vous et cette personne et en même temps un message qui va être transmis une communication qui va pouvoir se faire et on a la reine de coupe qui nous parle de sensibilité, d'émotion c'est quelque chose que vous protégez à l'intérieur de vous c'est aussi une énergie très enveloppante donc dans vos énergies on sent que vous avez envie de vous connecter à vos intuitions et à vos ressentis on va voir aussi pour les personnes en situation de séparation ce qui ressort pour vous on a le 9 de denier on a la lune et on a le 4 de denier et ici le 3 de coupe alors le 9 de denier ça nous montre que vous avez envie de vivre le moment présent vous avez envie de vous reconnecter à l'abondance de faire des choses que vous aimez on a la lune ici qui nous parle de sensibilité, d'émotion, de ressenti et on a le 4 de denier donc vous vous protégez intérieurement ça peut nous indiquer aussi que vous protégez des projets qui vous tiennent à coeur vous vous préservez aussi intérieurement mais c'est une période avec énormément d'émotion énormément d'énergie que vous ressentez en vous en tout cas vous vous connectez au moment présent vous avez de la gratitude pour ce qui vient vers vous et il y a une forte connexion en vous à ce que vous ressentez également donc voilà les amis ce qui ressort pour vous alors on va continuer et on va voir les messages des breloques on va voir un petit peu ce qui ressort alors ici au niveau du foyer on a une rencontre alors il peut y avoir justement des discussions, des échanges avec une personne on a une belle transformation qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous des changements vers lesquels vous êtes appelés on nous parle d'amour, on nous parle de retrouvailles aussi mais également d'un lien qui devient de plus en plus fort avec une personne il y a quelqu'un aussi à qui vous êtes énormément attaché ici c'est vraiment un lien très profond, très intense que vous ressentez en vous on a au niveau d'un voyage quelque chose pour le futur alors peut-être le fait de préparer un voyage le fait de se projeter par rapport à un déplacement au niveau amical on a un succès donc ici je pense que vous allez être reconnu ça peut être aussi des personnes qui vous entourent qui vont vous amener une reconnaissance on a la chance, on a les opportunités qui viennent vers vous et on a également la chance avec l'éléphant donc c'est aussi un porte-bonheur c'est aussi quelque chose qui va amener de la prospérité pour vous au niveau sentimental on a quelque chose du passé qui est en train de ressurgir qui est très profond, très intense à l'intérieur de vous on a une période d'ancrage, une période de stabilité quelque chose qui commence à s'ancrer au niveau amoureux on a beaucoup d'émotions, beaucoup de sensibilité même d'hypersensibilité au niveau affectif et on a quelque chose qui avance petit à petit donc aussi c'est beaucoup d'émotions que vous ressentez à l'intérieur de vous et une envie de libérer ces émotions qui sont présentes et on a le trèfle qui nous parle de chance qui nous parle d'opportunité au niveau affectif au niveau sentimental dans les énergies de votre moi intérieur on a la pièce de puzzle donc petit à petit il y a quelque chose qui prend forme à l'intérieur de vous qui est en train de se construire qui est en train de se mettre en place et nous avons l'anneau qui nous parle d'engagement de concrétisation le fait de s'engager dans un projet de concrétiser quelque chose qui vous tient à coeur au niveau familial nous avons la chouette donc beaucoup de sagesse beaucoup de lucidité par rapport à la famille par rapport à des proches au niveau professionnel on a quelque chose qui revient de votre passé beaucoup d'énergie aussi qui sont en train d'évoluer pour vous au niveau professionnel on a des nouvelles des messages qui viennent vers vous qui vont vous porter bonheur qui vont vous porter chance vous allez avoir de nouvelles idées au niveau professionnel et il y a aussi le fait peut-être de s'associer à une personne ou de se connecter à des personnes autour de vous et au niveau financier nous avons la cuillère donc ici on peut parler de petit à petit faire avancer les choses au niveau matériel et on a le parapluie qui nous indique que vous êtes protégé par rapport à vos finances on a le lapin donc il peut y avoir des dépenses ici par rapport à un enfant ou par rapport à une éventuelle grossesse donc voilà ce qui ressort pour vous dans les énergies alors on va voir les messages de vos anges donc je vais prendre trois breloques pour la première breloque vous avez la licorne pour la deuxième breloque vous avez I love you et pour la troisième breloque vous avez l'éléphant donc je voulais choisir la breloque qui vous attire le plus et on va voir quel est le message pour vous donc la licorne I love you ou ici l'éléphant hop je vous laisse le temps de choisir et ensuite on va voir ce qui ressort pour vous alors on commence avec la licorne donc la licorne ici c'est quelque chose de magique c'est aussi des messages qui viennent vers vous nous avons des et ben on a une licorne donc ça tombe bien décision équitable vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter restez sur votre position laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien ne délaissez aucun détail seul le pardon peut ramener la paix donc décision équitable pour le premier message pour le deuxième message I love you donc c'est une personne qui vous aime et qui pense à vous nous avons le guérisseur de la prospérité vous êtes une personne à part votre esprit créatif et votre sens de l'innovation sont les clés de votre réussite c'est le moment c'est le moment d'évoluer professionnellement mais attention à ne pas négliger votre famille cette lame représente une personne peut-être vous terre à terre avec des dons pour le dessin et la décoration ouverte et mature donc voilà pour le second message et pour le troisième message donc l'éléphant l'éléphant c'est un symbole de chance et de prospérité et nous avons le 5 de l'émotion pardonner fait partie du processus de guérison pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant avoir du chagrin fait partie de la vie demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur donc ici il est possible que vous ayez énormément d'émotions à l'intérieur de vous et justement on vous accompagne dans cette phase importante au niveau émotionnel donc voilà les amis en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu vous a parlé donc n'hésitez pas à me faire vos retours en commentaire en tout cas je suis super contente de vous retrouver après ce temps de pause n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner je vous souhaite une magnifique journée à venir et bien sûr je vous dis un grand merci j'espère 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 j'espère